Bonjour tout le monde et bienvenue au 33e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Marc-André Barriot. Marc-André, c'est un combattant de la UFC, surtout connu avec son surnom Parabar. Donc Marc-André qui a son combat prochainement, le 4 septembre. Donc on a parlé justement de comment il se prépare pour son combat. On a parlé de son parcours. On a parlé aussi de comment il vit de ça dans son day-to-day. En ce moment, il est en Floride. Il est dans une roulotte. Il vit dans une roulotte avec sa blonde et son chien. Donc il a tout laissé ses trucs à Québec pour s'en aller en Floride, vivre son rêve. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un épisode super inspirant. D'écouter justement quelqu'un qui était un peu le underdog au début. Le monde ne le misait peut-être pas sur lui. Puis finalement, en ce moment, il est dans la UFC. Il a cru en lui, il a cru en ses rêves. J'ai vraiment trouvé ça inspirant comme épisode. Puis comme je vous ai dit, il est en Floride. Fait que c'est sûr, certain que le réseau n'était pas à son maximum. Donc ça coupait. Il a fallu que je fasse une coupe de montage pour que l'épisode se suive. Donc ça se peut que l'image coupe aussi. Mais le contenu, il est là. Puis c'était vraiment inspirant. Donc je vous invite à l'écouter au complet. Et puis si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube Instinct Fondateur Podcast. Mettez les commentaires, likez, partagez. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et puis aussi, si tu aimes Instinct Fondateur et que tu vas avoir le plus d'épisodes plus rapidement, je t'invite à t'abonner au Patreon d'Instinct Fondateur. Patreon Instinct Fondateur. T'écris ça sur Internet, ça va te sortir le Patreon. Et puis tu as tous les épisodes à l'avance, avant tout le monde. Et puis aussi du contenu exclusif comme des podcasts solo. Je fais aussi un peu, je montre des fois du behind the scenes ou même ce que j'ai retenu d'avoir été directement à l'entreprise de mes invités ou des épisodes que j'ai enregistrés. Donc, va t'abonner au Patreon d'Instinct Fondateur. Et puis je vous dis un gros merci de m'encourager, un gros merci de me suivre là-dedans, dans cette aventure du podcast. Je suis vraiment content. Un gros merci à vous et je vous souhaite une très bonne écoute. Un gros merci à vous et je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, c'est ça. J'ai pas mal tout sacrifié pour m'emmener ici. J'ai toute ma vie avec moi. J'ai mon truc, ma roulotte, mon chien, ma blonde et tout ce que j'ai besoin pour rester focus. C'est malade ça. C'est vraiment cool. Puis parle-moi donc, en début de podcast, habituellement, je demande toujours la même question à tous mes invités. Je leur demande toujours, c'est quoi ton parcours scolaire et ton parcours professionnel, mais avant de ce qu'ils font en ce moment. Donc en ce moment, tu t'entraînes pour le UFC, tu es au UFC. Mais avant ça, c'est quoi ton parcours au départ? Mon parcours, en fait, a commencé normal. Je suis un petit gars de la région de l'Outaouais. J'ai fait mes études primaires, secondaires. C'est vraiment au secondaire que j'ai pu toucher au sport avec le football, le programme de football secondaire. Puis j'ai rentré là-dedans sur l'air 3, je pense. La première année, je n'ai pas fait l'équipe. Je ne sais pas, je n'étais peut-être pas assez sérieux. Je ne voyais pas ça comme étant vraiment une… Je ne voyais plus ça comme un jeu, peut-être pas comme une passion. Puis l'année d'après, j'ai vraiment joint l'équipe avec une autre mentalité. Ça m'a permis de pouvoir commencer à utiliser plus ma rudesse, mon physique. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus enrobé. J'étais un peu plus boboule. J'aimais bien manger. J'avais une bonne alimentation à la maison. Je voulais juste mettre mon corps à profit, utiliser mon corps, ma force physique. C'est vraiment là que ça a commencé à prendre forme, vraiment en jouant au football. C'est quoi que tu as attiré par les arts de masseau finalement parce que tu étais peut-être plus dirigé par le football au départ? Honnêtement, je n'ai jamais été un gars violent. Ça a toujours été, je pense, une force refoulée en dedans de moi. Le fait d'avoir peut-être été plus jeune, d'avoir un peu d'intimidation, d'avoir peut-être gardé mes émotions un peu pour moi, ça a fait en sorte qu'à l'âge de 20 ans, dans mon petit coin à Buckingham, en Outaouais, il y a une école d'art martiaux qui a ouvert ses portes. Puis en fait, elle était en train d'ouvrir ses portes. Puis j'ai été le premier élève à rentrer là puis à venir m'informer. Puis l'instructeur qui était sur place, qui est mon mentor depuis bientôt 10 ans, c'est fou Patrick Marcille. Bien, c'est lui qui était là puis il m'a dit, écoute, on fait l'ouverture la semaine prochaine, présente-toi, on va tout t'expliquer ça. Fait que je suis revenu la semaine d'après, encore une fois le premier arrivé. Puis la passion, la piqûre a commencé tout de suite. Juste me mettre en forme en dedans. Trois mois, j'ai perdu ma graisse de bébé, je me suis mis en forme. J'ai commencé à avoir tout le potentiel qui commençait à se développer en moi. Puis ça n'a pas pris le temps qu'il y ait le côté compétition à embarquer aussi. C'est vraiment cool. Puis je pense que tu as tombé sur un des meilleurs. Tu sais, si fou Patrick Marcille, il est reconnu en région pour former des champions comme Dave Le Duc. Puis justement, je disais à un reportage de toi puis Dave Le Duc qui parlait de Patrick Marcille, tu disais qu'il se démarquait comme mentor, finalement comme entraîneur. Explique-moi pourquoi qu'il se démarquait tant que ça comparé à d'autres que tu as peut-être déjà connus. Bien, en fait, le fait d'avoir un coach, mais aussi comme j'ai un mentor, quelqu'un qui… Tu sais, tu peux arriver dans un gym, comme mettons ici en ce moment, je suis déjà un produit, je suis déjà quelqu'un qui a un potentiel. Puis là, lui, il fait juste me prendre puis tu sais, comme m'accompagner. Pat, lui, il prend ses gars de zéro puis il est bâti au complet. Je ne suis pas le seul. Il y a de la relève aussi présentement. Tu sais, Dave, c'est la même chose. Julien Leblanc, on est tous des gars qui ont commencé il y a dix ans ensemble. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il nous a pris, il nous a guidés et il nous a amenés au plus haut sommet chacun de notre façon. Puis je suis vraiment reconnaissant pour ça parce que tu sais, ce n'est pas juste de prendre quelqu'un puis de donner un petit push, mais tu sais, de vraiment l'élever puis aller aussi pour son bien-être à lui et non juste pour sa reconnaissance à lui puis son gym ou quoi que ce soit. On est content de pouvoir porter le ski de Patnone avec nous autres depuis le début. Oui, tu es venu, c'est bon. OK. Ce n'est pas le meilleur réseau ici, je te le dirais, dans la roulotte. D'habitude, il y a une petite place, mais il ne fait pas très beau aujourd'hui. Ça fait que j'ai décidé de faire ça ici. Mais est-ce qu'on continue comme ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc là, tu me parlais de Patrick Martial puis là que tu disais justement qu'il formait les gars du début, puis qu'il les élevait jusqu'à devenir des champions finalement. Oui, puis ça va au-delà de ça. Puis tu sais, la phrase un peu, la côte d'Ormaso Patnone, c'est « beyond martial arts ». Ça fait que ça va plus loin que juste les techniques qu'il va nous enseigner. Avec Pat, depuis que j'ai commencé les sessions avec lui, il nous donne vraiment tout l'arsenal qu'on a besoin physique. Mais après ça aussi, après les classes, des fois, on passe une demi-heure, un heure à parler de la vie, des finances, des amours. Tout ce que ça prend dans la vie d'adulte aussi pour bien performer. Ça fait qu'il fait beaucoup de relations, beaucoup de ponts aussi avec ça. Comment que les Ors-Marso est un style de vie, c'est pas juste une pratique d'Ors-Marso, c'est un style de vie. Lui, il a été formé comme ça par ses mentors à lui, puis il continue à faire la même chose. Puis encore plus que ça, c'est un des seuls coachs que je connais qui met les gants aussi intensément que ça avec tous ses fighters, avec moi, avec Dave. Puis je peux vous garantir une chose qu'il nous donne du fil à retordre. Puis il est capable de nous revirer dans nos shorts assez facilement. Puis là, c'est vraiment cool. Je trouve que justement, il t'entraîne physiquement, mais aussi à l'extérieur, toutes les facettes de ta vie. Parce que finalement, j'imagine pour devenir un pro, comme là en ce moment, tu es en Floride, il faut quand même que tu penses du côté monétaire. Pour se rendre là, il faut justement faire tes entraînements. J'imagine. Comment ça fonctionne ça dans le fond? Bien, tu sais, c'est sûr que je me suis arrangé, je me suis vraiment organisé pour tout mettre, pour tout mettre ce que j'ai présentement, tout mon cœur, tout mon investissement, mon dernier combat que j'ai gagné. Je me suis dit, bon, ce n'est pas le temps d'aller faire des folies. Je veux que ça continue, je veux que ça perdure. Donc, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour laisser un peu mon ancien environnement pour m'en venir ici. Puis je savais que c'est ce que je voulais. Quand je suis venu ici avant mon dernier combat, passer un mois, ça a vraiment confirmé que ma place était ici et que je devais améliorer mon environnement si je voulais avoir un résultat différent. Puis à la hauteur des sacrifices que je fais. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout sacrifié, ce que j'avais. J'ai ma roulotte. Je vis vraiment minimaliste simplement pour me permettre d'être 100 % concentré puis vraiment me rendre à mon objectif puis mon rêve. Donc, à tous les jours, j'essaie d'osciller pour me rendre vraiment… Il faut déjà le travailler. Je fais deux entraînements par jour. Je me nourris bien. Je m'arrange vraiment pour que dans trois semaines, ça puisse se payer puis ça puisse me permettre de continuer puis d'en faire encore plus pour les prochaines fois. parce que je ne vous cacherai pas que je ne me vois ici à long terme. Non seulement avec la situation qui se passe au Québec et au Canada, mais avec ma situation ici, j'ai beaucoup plus d'opportunités. J'ai beaucoup plus de yeux qui sont sur moi aussi pour justement avoir des combats d'envergure par la suite. Fait que je vais me donner cette chance-là de passer peut-être au moins une année complète ici en Floride. OK. Puis là, on parlait justement d'un peu ton day to day en Floride. Tu t'entraînes. À quoi ça ressemble justement du tableau matin? À quoi ça ressemble tes journées typiques en ce moment pour te préparer pour ton combat du 4 septembre? En fait, quand l'entraînement, on parle normalement de huit semaines d'entraînement qui est vraiment encadré puis que tu dois vraiment te mettre all-in dedans. Moi, je suis arrivé ici, ça va faire trois mois. Mon combat a été reporté trois semaines aussi. Au début, je devais me battre le 14 en fin de semaine, le 14 à août. Ça a été repoussé au 4 septembre. Donc, c'était juste du temps supplémentaire. J'ai dû m'ajuster pour ne pas être trop intense, pour avoir vraiment ma bonne montée au bon moment où est-ce que je suis présentement, de me sentir au pic de mon énergie, ma forme et tout ça. Une journée typique, c'est vraiment deux entraînements. Le matin, la première pratique avec tous les gars au Sanford MMA, ça commence à 10 heures tapant. On est sur les tatamis. On fait un peu d'échauffement puis après ça, c'est une bonne heure soit du sparring, soit de la lutte, soit du jiu-jitsu. C'est vraiment là qu'on se donne à fond pendant une heure, une heure et demie. Après ça, on retourne à la maison, on relaxe un petit peu puis on retourne à 5h30 le soir pour aller faire plus des drills, kickboxing, de la lutte, du mur, vraiment plus comme on travaille entre nous puis avec les coachs. Ça fait que ça fait deux bonnes sessions vraiment bien encadrées puis à travers ça, il y a deux jours par semaine, aussi qu'on fait du conditionnement physique qui est vraiment bénéfique aussi, l'explosion, de l'agilité, du footwork. Ça fait que je sens vraiment que j'ai vraiment le package au complet pour exploiter toutes les facettes de la performance. C'est marre. Puis comment tu te sens justement la journée même que tu as un combat? Si je pense à Georges Saint-Pierre, il lui disait que c'était sa pire journée dans son année. Lui aimait ça. Tu as de l'entraînement à travers ça mais la journée de performance c'était sa pire journée. parce qu'il se battait vraiment contre quelqu'un. Comment tu l'affires la première journée? Tu donnes-tu bien la veille? À quoi ça ressemble? Moi, j'enjoye le processus d'arriver là-bas en territoire hostile. Il y en a vraiment qui stressent, qui figent. Moi, je suis un performeur. Je ne suis vraiment pas le meilleur dans le gym. Maintenant, j'apprends aussi à avoir mes bons moments et de vraiment step up ma game quand c'est le temps. Mais il y en a comme Georges. Il a tout le temps enjoyé d'être dans le gym et il travaille fort et vraiment spécifique sur ses techniques. Moi, je suis un gars plus instinctif. Des fois, je vais y aller plus comment je le fais. Je vais m'écouter beaucoup dans mon corps si je sens que j'ai besoin d'y aller un peu moins fort. Mais quand c'est le temps de performer et que les lumières sont là et que c'est le temps de shiner, j'ai toujours été en vrai que ça allume quelque chose en dedans de moi et j'enjoye ce moment-là. Le stress se mélange avec l'excitation et ça fait sortir Power Bar justement. Yes! En fait, c'est ça. Pendant ce moment-là, ce mix d'énergie entre le stress et l'excitation, c'est là que ça fait sortir vraiment la bête en moi Power Bar et que c'est comme si l'explosion, l'effet d'artifice, ils sont vraiment en mesure de se créer. Je ne me pose pas trop de questions. Par le passé, j'étais beaucoup dans ma tête et surtout mes premiers combats UFC que j'ai perdus. Ça a été juste des petits détails qui ont fait ça que j'étais trop dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Puis maintenant, je me parle beaucoup en me disant Marc, tu es là, tu as confiance à ton conditionnement, tu as confiance en où est-ce que tu es aujourd'hui. Donc, fais juste t'amuser puis laisse tout aller ce que tu as. Puis c'est ce que je m'apprête à faire le 4 septembre. J'ai vraiment l'impression que ça va être le combat que je vais avoir le plus de plaisir à être dedans. Puis probablement le combat qui va vraiment me faire bien paraître aussi. Je suis vraiment excité et je regarde beaucoup. Je suis vraiment hôte. Puis, tu sais, je lisais ça, je pense que c'est une entrevue sur Radio-Canada. Tu disais que tu sentais que ton mental était plus fort que ton prochain adversaire qui est le 4 septembre. dis-moi, c'est quoi au UFC avoir un bon mental puis comment t'as fait pour justement travailler là-dessus? Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui négligent cet aspect-là de travailler aussi l'aspect mental. C'est quelque chose qui se fait pas nécessairement dans le gym. On gagne nos batailles dans le gym, c'est beaucoup physique. Mais à travers ça, je pense qu'il faut investir aussi dans soi que ce soit... Aujourd'hui, on a quand même accès beaucoup à ça, que ce soit des programmes, des formations, puis pas nécessairement tout en lien avec le sport, mais juste avec l'individu, l'humain, l'être aussi, pour se retrouver à la bonne place dans la vie puis vraiment avoir toutes les confirmations en-dedans de soi qu'on fait la bonne chose puis rien laisser au hasard surtout. C'est beaucoup ça, ma phrase, que je me dis, je veux rien laisser au hasard cette fois-là, que ce soit dans tous les aspects de ma vie. Je sais que j'ai fait les bonnes étapes qu'il fallait pour me rendre là. donc je pense qu'encore une fois, je ne vais pas montrer toute mon cœur pour mettre à l'ouvrage, mais aussi ma tête qui va vraiment m'être utile parce que si je regarde le passé, ce que j'ai traversé les derniers deux ans, il y en a beaucoup qui probablement qui a été arrêté ou qui se serait vraiment apitoyé sur leur sort puis dire bon, la terre me tombe dessus. Puis moi, je me suis juste à chaque fois, je me suis relevé puis j'ai trouvé une façon de me remettre sur mes pieds puis juste me dire bon, ça va me rendre plus fort tout ça. Puis j'ai la chance d'avoir aussi des valeurs familiales qui m'ont toujours été transmises puis que je garde avec moi qui est l'acharnement, la détermination. Puis c'est vraiment ça que je veux continuer à l'attitude aussi beaucoup. Je veux continuer à avoir ça avec moi puis à pouvoir le démontrer au monde entier quand ça va venir le temps. Ça fait que je pense que mon atout mental mixé avec mes attributs physiques vont vraiment faire la différence encore. Ouais, vraiment cool, vraiment. Puis tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat puis le leadership puis je pense vraiment qu'il y a un parallèle à faire avec les entrepreneurs puis les athlètes. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un all-in puis tu lâches un peu tout ce que tu crois en toi puis en ton projet. Toi, est-ce que durant ton processus que tu t'entraînais puis que probablement que ton rêve ça a toujours été de faire la UFC puis être champion dans la UFC? Est-ce qu'il y a du monde à l'entour de toi au départ qui croyait peut-être moins ou qui te faisait douter? Non, je suis pas mal l'un des seuls. J'ai toujours été all against the odds. J'ai tout le temps été, autant sur mon parcours chez Téco, qui était plus local, je n'ai jamais été le favori jusqu'à temps que je me mette moi-même en position où est-ce que j'étais, j'avais le gros bout du bâton, où est-ce que j'étais champion, j'ai pu amener l'organisation dans la ville de Québec ou ce que j'ai pu à ce moment-là. Je me suis arrangé pour aller chercher ce qu'on ne m'avait pas donné. Ça fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux clamer au effort que je n'ai pas volé à personne. J'ai toujours été chercher où est-ce que je suis parce qu'il y en a bien qui, même après mes trois premières défaites, il y en a beaucoup qui ont dit « Marc, il va se faire couper. Il n'y a pas sa place-là. La marche est trop grosse. » Mais je l'ai rempli, le gap entre les deux parce que j'ai fait le travail qu'il fallait. Comme je disais tantôt, j'ai investi dans moi. J'ai pris des formations pour savoir ce qui se passait. J'ai été vulnérable. J'ai parlé à du monde. Même si j'ai ces lettres-là sur moi, j'ai quand même été capable de montrer qu'en arrière de les lettres, il y a aussi l'humain. L'humain, il a eu des coups durs, mais il veut se relever et il en veut plus que ça. C'est beaucoup ça qui m'a refait prendre confiance et savoir que je faisais la bonne chose. Aujourd'hui, je suis à trois semaines d'un combat qui va être encore les plus importants. À chaque fois, à cet âge, c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ai un contrat de quatre combats qui me reste des combats sur mon contrat. À chaque fois, je suis all-in, je suis au pied du mur. C'est comme ça que j'ai trouvé que je peux performer parce que je ne laisse rien au hasard, encore une fois. C'est vraiment inspirant. Comment ça fonctionne le fonctionnement du UFC? Si tu veux, eux qui t'approchent, toi qui les approches, comment ça a fonctionné pour que tu puisses rentrer dans l'organisation? Il y a plusieurs façons de rentrer. Moi, j'ai rentré par la grande porte étant donné, j'ai été vraiment chanceux d'avoir eu un peu le club école qui était l'organisation TKO qui m'a vraiment fait briller. avec les combats d'envergure puis le fait qu'eux, ils étaient sur UFC Fight Pass. Il y avait un lien direct avec le UFC. Donc, je me suis mis en position. J'ai gagné la ceinture, j'ai défendu. Après ça, j'ai été chercher une deuxième ceinture puis j'ai parlé au effort de dire que... Yes. Je me suis vraiment arrangé pour être en bonne position. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix. J'étais le numéro un au Canada dans ma division, deux ceintures. C'était même plus possible d'avoir pour moi des adversaires de qualité dans l'organisation TKO. J'ai rentré par la grande porte puis ils m'ont signé en novembre 2018 puis j'ai fait mes débuts au mois de mai de la même année à Ottawa. Presque chez nous. Ça a vraiment été un beau parcours. Mais il y a d'autres façons de rentrer. Des fois, ça peut être un last minute fight. Si tu es prêt, tu es tout le temps en shape, ils ont besoin de quelqu'un, tu es là. Soit que tu rentres par la série d'Anna White Contenders par Ultimate Fighter. Il faut que tu rentres par un processus d'élimination un peu. Moi, je les ai éliminés à la place autour de moi pour faire ça d'être en bonne position. Très cool. Y a-t-il des moves que tu as faits durant ta carrière pour l'instant que tu as vraiment fait attaquer ça? Ça a vraiment été un succès puis ça m'a vraiment fait un step up d'une coupelle d'échelons one shot. Ça a été de prendre des opportunités puis de vraiment me dire que j'avais ce qu'il fallait puis de ne pas me poser trop de questions. Encore une fois, je pense que ce qui m'a drivé là-dedans, c'est que le monde ne croyait pas. Quand je suis monté de catégorie de poids à TKO pour aller chercher la deuxième ceinture, je me suis pris contre un des plus redoutables puis très gros physiquement puis il était vu comme une barbe. Ça fait que c'est vraiment ça qui m'a permis d'aller chercher le président de TKO qui m'a appelé pour me dire regarde Marc, on a l'opportunité de prendre un combat plus haut, un plus haut poids. J'ai fait OK, let's go. Ça m'a fait en sorte qu'encore plus de yeux sur moi, ça a monté que j'avais du got puis que j'étais prêt à prendre les risques qu'il fallait. J'aime bien dire no risk, no glory. C'est vraiment là que je pense que j'ai senti que j'avais ce qu'il fallait pour rentrer dans la plus grosse compétition puis deux ans plus tard, j'y suis. Vraiment cool. Par contre, y'a-t-il des trucs que ça a été des défis que justement dans le parcours t'ont fait un peu douter? J'ai vraiment quelqu'un qui m'écoute beaucoup donc j'ai pas vraiment eu, autant que peut-être des fois je me suis laissé un petit peu trop atteindre, j'ai peut-être été un peu influençable parce qu'à un moment donné, t'arrives à un certain point où est-ce que toi, ton travail, c'est de t'entraîner et gagner des combats mais là, tu deviens une business fait que le monde te dit OK, tu devrais développer ton plan, tu devrais faire ci, faire ça puis là, ça me faisait me poser des questions puis ça m'a éloigné un peu de mon objectif qui était de vraiment être prêt puis être 100% dans le combat puis je pense que c'est ce qui m'a vraiment distrait à certains moments de ma carrière dans certains accomplissements donc aujourd'hui, je me suis vraiment plus rallié vers moi-même puis je sais que c'est moi qui est en contrôle je suis vraiment content d'avoir du support puis de l'air quand ça vient le temps mais avant tout, je me priorise oui, c'est égoïsme mais j'ai pas le choix dans mon sport parce que mon rêve, c'est moi qui le vie puis si jamais ça prend fin bien le monde il reste pas il reste pas vraiment longtemps quand ça a plus de valeur à la rapporter le monde débarque donc moi, je veux faire ça d'avoir les deux pieds dedans le plus longtemps possible c'est vraiment cool c'est vraiment inspirant puis c'est quoi pour toi tu penses les meilleures qualités à avoir pour aspirer à devenir un champion? Écoute, c'est de vraiment croire tout le temps croire en soi malgré les découragement malgré les obstacles même malgré les défaites des chemins parfaits des lignes droites qu'il n'y en a pas à notre façon on peut la créer notre route de succès puis de vraiment garder l'attitude aussi jour après jour c'est vraiment c'est ce qui va faire en sorte que tu vas te démarquer puis juste faire les petites actions peuvent mener à de grandes je pense que je crois vraiment de faire les petites actions du quotidien qui vont aux grands accomplissements que ce soit juste de faire son lit le matin de faire des choses pour soi aussi avec la belle attitude qui vient avec juste de comment tu t'adresses au monde comment tu te parles à toi-même aussi c'est vraiment important donc c'est vraiment ça que moi qui est ma recette présentement pour le succès puis c'est ça que je veux partager à travers à travers mes performances puis aussi à travers des entrevues puis des liens comme ça avec le monde parce que je trouve ça important aussi de pouvoir partager le message puis il y a-tu des idoles ou du monde qui t'ont inspiré à monter puis du monde que tu look up ben c'est sûr on a tout un petit idol de jeunesse c'est sûr le fait d'être un Québécois genre champion dans mon sport a été quelqu'un ça a été un des meilleurs de tous les temps donc un gars très humble je me ressemble je me je ressemble beaucoup à lui de ce côté-là tu sais puis j'essaie pas de chercher l'attention inutile donc j'ai vraiment aimé le parcours à Georges tu sais puis encore l'athlète puis l'humain qui est aujourd'hui ben je suis vraiment quelqu'un tu sais qui a fait beaucoup qui s'est beaucoup travaillé sur soi-même donc l'introspection pour être capable de m'exprimer après ça avec les aptitudes que j'ai donc je pense que c'est juste les personnes qui ont des belles réussites je me suis toujours inspiré de ça pour montrer que moi moi aussi à ma façon je peux faire mon chemin puis sans être comparé à personne juste le faire à ma façon à ma manière puis c'est ce que je suis en train de faire tranquillement pas vite là c'est quel conseil que tu aurais un jeune ou un moins jeune qui aspire à commencer les ordres martiaux puis possiblement faire ça profondationnalement un jour pour n'importe qui qui veut commencer vraiment il n'est jamais trop tard écoute moi j'ai commencé j'avais 20 ans j'ai rentré au UFC j'avais 23-24 ans donc c'est sûr que pour UFC j'ai fait des combats pour 23-24 ans puis j'ai rentré quand même assez tard dans le milieu je ne viens pas du monde de la boxe ou du karaté ou quoi que ce soit donc il faut juste croire en soi puis d'être capable de mettre ce qu'il faut le travail puis il n'y a pas de recette miracle il faut travailler il faut vraiment avoir l'attitude qui vient avec puis vraiment être déterminé à avoir un rêve un objectif puis juste stick to the plan puis garder la vision aussi même si on se fait dire que des fois ça ne sera pas payant au début j'ai fait des combats parce que je n'ai pas fait d'argent puis ça m'a coûté plus cher m'entraîner que de la récompense au bout de la ligne mais ça va vraiment faire en sorte que je vais pouvoir continuer à avoir le succès que j'ai puis garder le focus vraiment sur l'objectif final ce que j'entends c'est vraiment pour toi le plus important c'est la préparation tu es vraiment entouré puis tu es facile justement d'apprendre des trucs puis pour justement te préparer pour que le jour je dis que ça paye oui exactement c'est ça la préparation c'est ça le secret c'est ça la recette tu n'as pas le choix tu ne peux pas arriver puis attendre le coup magique ou quoi que ce soit tu sais c'est vraiment une répétition tu sais notre cerveau notre corps est comme un ordinateur donc on doit vraiment le conditionner à ça puis être prêt aussi à l'exploiter quand ça vient le temps donc ça je crois beaucoup en ça puis j'ai les aptitudes pour ça donc c'est comme si des fois j'attends juste le petit trigger qui va me permettre de faire comme ok go on peut y aller mais tout ça c'est pratiqué chaque jour dans la salle d'entraînement à la maison de la façon qu'on se parle de la façon qu'on évolue là-dedans donc je trouve vraiment que comme tu disais tantôt ça a un lien vraiment direct en business quand j'ai fait des petites formations j'étais beaucoup avec des entrepreneurs donc j'ai vraiment vu le lien là-dedans puis c'est quelque chose qui m'intéresse aussi tranquillement je dois me concentrer sur ma carrière mais j'aimerais aussi avoir sur le side de l'entreprise de quoi que ce soit pour jouer d'autres passions pour aussi assurer mon après-carrière parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver ça va bien mais ça ne perdurera pas toujours comme ça non plus ok donc tu as vraiment une idée d'après-carrière puis tu essaies quand même de mettre tes chances de ton côté de chaque bord oui exactement c'est pour ça qu'à chaque opportunité que j'ai de combattre puis quand ça termine je veux le gain que je fais avec ça je veux le réinvestir dans moi dans mes camps d'entraînement dans mon environnement dans tout ce qui va me faire évoluer étant donné que je suis dedans en ce moment une carrière de combattants ce n'est pas très long donc il faut être capable de maximiser ce qu'on a entre les mains en ce moment puis c'est ce que je suis en train de travailler à faire surtout après ce combat je vais vraiment me remettre sur des bonnes bases solides financièrement pour être capable de partir puis de savoir vraiment qu'est-ce que je veux faire avec ça pour la suite j'ai des petites idées moi je suis quelqu'un qui a fait des études en cuisine l'alimentation m'intéresse beaucoup donc peut-être avoir quelque chose à mon image à moi par la suite pour avoir quelque chose d'autre sur la side aussi et je t'entends souvent parler de ton prochain combat comme peut-être un point tournant est-ce que tu penses justement que quand on va être dans le positif quand tu vas gagner ça va vraiment être un point tournant pour ta carrière effectivement je pense que ce combat-là va apporter beaucoup de yeux sur moi la façon qu'on va me voir dans l'octogone ou la façon que ça va se terminer l'important c'est de chercher la victoire puis après ça ça va être de juste exprimer que là je vais être rendu comme à prendre plus au sérieux par l'organisation mais aussi par les autres combattants que par le passé j'ai voulu affronter j'ai quelques noms dans la tête que je sais que ça pourrait faire des très bons affrontements potentiellement des combats de la soirée puis les fans ils veulent un spectacle donc moi c'est ce que je veux offrir à chaque fois donc ce combat-là va juste me permettre encore une fois de pouvoir montrer ma valeur puis suite à ça j'ai un bon petit plan de match pour être en mesure de recombattre d'ici la fin de l'année probablement de la descente pour qu'au début de l'année 2022 je puisse renégocier un nouveau contrat puis me remettre en position pour des combats d'envergure puis continuer à avancer tu me parles de contrat avec la UFC comment ça fonctionne en fait c'est-tu par exemple un contrat de trois combats avec nous comment ça fonctionne le contrat ça fonctionne quand tu rentres à la UFC c'est un contrat de quatre combats ils ne te laissent jamais faire ton dernier combat moi dans mon cas ils me l'ont laissé faire parce que j'avais fait trois défaites donc ils ont vraiment voulu aller voir jusqu'où j'étais capable quand j'ai gagné mon quatrième combat ils ont fait ok on a eu la confirmation donc ils m'ont signé pour un autre quatre combats puis ça c'est de base mais comme je te l'ai dit quand tu arrives un petit peu plus dans l'élite dans les classements ça change un peu si tu arrives sur des cartes principales des pay-per-view il y a d'autres façons de négocier ça c'est vraiment le rôle de l'agent d'aller travailler là-dedans pour aller chercher le maximum pour l'athlète puis l'équipe mais normalement c'est ça c'est quatre combats puis au troisième combat normalement ils te relancent avec une nouvelle renégociation pour recommencer un nouveau contrat pour jamais vraiment être un joueur autonome pour vraiment être tout le temps sous contrat avec eux autres puis garder la roue tournée qui tourne puis c'est comme ça que ça fonctionne moi j'en suis à mon deuxième j'aimerais avoir un troisième contrat pour aller chercher les meilleurs montants meilleure visibilité meilleure qualité aussi meilleure opportunité donc c'est vraiment ça l'objectif puis j'imagine pour avoir une certaine autonomie puis pouvoir avancer dans le sport j'imagine il faut quand même qu'ils chargent des commanditaires ou des trucs comme ça oui c'est sûr ça prend du support autant du support émotionnel du support financier c'est très important le monde pense souvent que signer un contrat en UFC c'est quasiment comme signer un contrat de la Ligue nationale mais je peux garantir que non nous on n'a pas de bonus de signature on est payé au combat si le combat n'a pas lieu on n'a pas de paye c'est loin d'être des montants qui peuvent te permettre si tu ne te bats pas au moins trois fois par année tu fais moins qu'un fonctionnaire normal dans la vie donc il faut vraiment être en mesure d'être actif de sortir des combats le moins amochés possible pour être en mesure de recommencer surtout en début de carrière comme moi je dirais que les 5-6 premiers combats il faut vraiment aller augmenter sa valeur donc c'est ce que je suis en train de faire puis d'avoir du support surtout dans mon coin à l'Outaouais je suis vraiment content j'ai toujours été choyé je pense que le fait d'avoir une belle attitude puis les entreprises puis les employeurs puis les entrepreneurs ils n'ont pas peur de s'associer à quelqu'un comme moi parce que je pense que je projette quelque chose de bien donc je suis vraiment reconnaissant d'avoir tout le support que j'ai ça me permet de mettre l'énergie et le focus à la bonne place puis de juste faire ce qu'il faut encore une fois comme je disais tantôt je suis vraiment quelqu'un qui vit avec l'essentiel j'habite dans une roulotte ça ne me dérange même pas je fais ce que j'ai à faire en autant que j'ai de la nourriture mon endroit pour me reposer puis être bien mais moi je suis content avec ça pour l'instant vraiment cool vraiment cool puis est-ce que ça termine presque mon podcast aujourd'hui j'aimerais savoir y a-t-il des trucs qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé aborder sur une podcast non c'est quand même assez complet le fait que c'est ça je suis quelqu'un qui malgré toute mon évolution je suis un gars d'Ottawa qui est allé habiter à Québec pendant presque 10 ans j'ai eu des bons moments des moins bons moments là-bas comme n'importe où n'importe qui qui fait des changements dans sa vie la vie m'a ramené à mes racines à Gatineau je suis vraiment content d'avoir rejoint mon équipe puis mon mentor et tout la tournée des événements fait en sorte que j'ai dû me restructurer ailleurs dans un autre environnement donc je pense que de ne pas avoir peur d'améliorer son sort son environnement oui c'est sûr que ça va déplaire du monde en cours de route mais c'est de ne pas avoir peur de déplaire il faut vraiment faire pour soi parce qu'en cours de route comme j'ai tantôt c'est vraiment sa personne puis son moi j'aime bien dire je suis aux commandes de mon navire c'est moi qui décide d'en quelle direction oui c'est sûr qu'il va y avoir du monde de l'équipage qui vont vouloir se rejoindre qui vont embarquer mais il y a beaucoup de choses qui sont éphémères là-dedans puis je ne veux pas avoir de regrets l'important c'est vraiment d'y aller de bien s'écouter puis d'avoir la vision vraiment claire de savoir ce qu'on s'en va même si des fois il y a des vents il y a des marées qui arrivent en cours de route ça fait partie du processus que ce soit dans la vie en sport en affaires donc j'aime bien bien les parallèles là-dedans pour arriver au meilleur succès possible qui convient à chaque personne puis de ne pas avoir peur c'est ça de le faire pour soi parce qu'en étant quelqu'un qui a souvent voulu plaire aux autres à travers mon rêve ou d'amener beaucoup de monde avec moi j'ai eu une surcharge sur mes épaules puis une chance que je suis capable d'en supporter mais à un moment donné ça déborde ça t'emmène dans un sable mouvant puis il ne faut pas attendre ce moment-là donc d'être à l'écoute de soi-même je pense que c'est vraiment ça la clé puis c'est vraiment inspirant vraiment cool puis si le monde veut te suivre sur les médias sociaux c'est où ils peuvent aller oui en fait c'est ça l'Instagram Power Bar underscore MMA qui peuvent un peu regarder mes stories les petits posts cités là de mon quotidien en Floride mes entraînements les prochaines semaines vont vraiment être focus sur ma préparation finir la préparation le plan de match je suis focusé sur la coupe de poids je suis dans la meilleure forme de ma vie ça ne sera pas une coupe de poids difficile j'ai vraiment diminué beaucoup mon poids sur la balance donc je me sens vraiment fort physiquement je me sens rapide je suis vraiment content du travail que j'ai mis il en reste encore à faire donc je suis vraiment excité de continuer à travailler dans cette direction là sinon sur Facebook Marc-André Power Bar Bar, Rio page d'athlète page personnelle j'essaie le plus possible d'être présent puis de répondre au monde qui me donne du support n'hésitez pas si du monde qui a des questions encore plus il y a des choses qu'on n'a pas couvert ou qui veulent en savoir un peu plus sur qui je suis puis c'est quoi je fais ça me fera plaisir un gros merci Marc-André merci d'avoir accepté d'avoir passé au podcast je suis vraiment content puis j'ai vraiment trouvé ça super inspirant comme entrevue fait qu'un gros merci ça fait plaisir merci à toi j'aime ton contenu ta structure puis n'importe quand après le combat ou dans un autre un autre chapitre ça ne me dérange pas de revenir vous jaser parfait un gros merci puis je te souhaite une victoire pour le 4 septembre fait qu'on va te suivre le 4 septembre yes 4 septembre ça va être en direct sur RDS2 c'est pas un pay-per-view c'est un fight night donc c'est gratuit fait que n'hésitez pas à être présent à supporter un grand nombre alors un gros merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada